Mesdames et messieurs, la famille américaine humiliée, Mouille Jean-Charles Jodia. Mouille Jean-Charles, nous connaissons depuis quelques temps là, messieurs, tu es entourné en Afrique, notamment dans le pays Nigéria. Messieurs, il y a des gens qui recevront l'autre bout là, ces belles photos, belles vidéos que Mouille Jean-Charles a postées. L'homme dit nous ça, Mouille Jean-Charles, tu es aux anges. Tout ne a fini, Mouille Jean-Charles a retourné dans le pays d'Haïti, semble l'ité vlè, fonti passer aux Etats-Unis d'Amérique. Le l'arrivée Etats-Unis, dans l'aéroport là, des agents de l'immigration américaine prennent l'un, capables d'y humilié l'an quelque sorte. Yo, fourrèl l'an kote, l'y passe plusieurs heures de temps fermé, selon Saldi, et puis matéan, se gadèl gadè, l'oeil ouvin, chèche l'kote ou te mette là, yo dil, c'est Haïti abvoyel. Donc, yo déporté Mouille Jean-Charles. Mouille Jean-Charles fè konè, d'une manier global, tout ne a été bien passé, mais tout ne a fini en catastrophe. Nous allons parler en pile, nous allons faire tomber Mouille Jean-Charles Kapalé, qui, selon lui-même, expliquer pour qui ça, Américains, faire ça ou faire. André Mouille Jean-Charles, n'a plus toi. Sous-titrage ST' 501 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 qui, dans les circonstances actuelles, capable de gagner, pour moi même, un très bon goût. Mais j'espère que ça fera sourire aussi, docteur Henry. En plus, le monde est fâché, le président Jovenel Moïse Tédy a apprécié, c'est lui-même. Il y a une raison qui fait que le monde ne peut pas se voir le bien. Mais nous connaissons des blagues qui ne connaissent pas que les deux douzaines de nerfs qui sont dans le cerveau. Il y a un cerveau, il y a un cœur, mais malgré toute grosseur qui a gagné ça, il n'y a pas fini après Dieu. La plus grande invention de l'homme, c'est l'organisation sociale. et c'est à cela que nous-mêmes, sénateurs, docteur Henry, et ses collaborateurs, les accords politiques qui ont été signés par les forces vives de la nation et le peuple haïtien, c'est à cela donc, à notre organisation sociale, avec le président, avec le premier ministre, mais avec la transition qui a gagné la mission de la part de son peuple, la nation. Pour nous, nous sommes capables de nous mettre sur le rail démocratique. Merci en plus, le président. Merci en plus, le chers collègues. Merci, collègues Dumont. Et après l'intervention, c'est l'occasion pour nous retirer pour les ministères ce soir, pour nous permettre que les ministères fassent l'intervention d'aller. Merci. Monsieur le Président, messieurs les sénateurs, messieurs les membres du bureau, merci pour l'occasion de nous faire un moment pour nous dialoguer. Moi, je crois profondément au dialogue et je crois profondément que le dialogue qui a traité, qui a arrivé et résout en pile le bagaille. Et je pense tout qu'avec le dialogue nous arrivions dans le consensus. Je me demandais avec attention le sénateur Dumont et m'étonner de deux ou trois petites bagailles. Le premier bagaille, c'est une information qui est une information un peu tronquée. le premier ministre aïtien n'a pas prété sénateur. je vais en forme de prise de pouvoir de premier ministre n'a pas une prestation de sénateur. C'est le premier bagaille, mais mon remarque m'étonnerait. Deuxième remarque que m'étonnerait c'est qu'effectivement, nous avons été choisi par le président Jovenel Moïse pour une poémiste. Le président Jovenel Moïse prévoit dans le lundi après-midi, dans le lundi, que une nomination dans le fête n'a pas été installée. Ça n'a pas été fait parce que, pour des raisons d'hiver, arrêté de nomination n'a pas été dans l'après-midi. Et dans la soirée, le président Jovenel Moïse dit, je parle de la soirée de mardi vers 11 heures du soir. Il m'a dit, il faut former un gouvernement et que il faut former un gouvernement pour un jeudi un gouvernement installé. Dans la négociation, il n'a pas pas un temps pour m'aller en parler. J'ai volontairement renvoyé l'installation comme premier ministre parce que il y a l'autre que je devrais faire. Après la mort du président et je ne veux pas rentrer dans les détails, il y a toutes sortes de tractations qui sont faites. Il me dit, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que il n'a jamais été question qu'un gouvernement étranger installé en premier ministre et encore moins en gouvernement. C'est là, on dit, qu'on est une erreur d'information. et j'ai continué parce que la constitution ne prévoyait pas d'autres issues, j'ai continué à préparer la formation du gouvernement et avec des parcours difficiles, on a installé un gouvernement. un gouvernement qui prend en charge effectivement la réalité du pouvoir et la réalité de la vie et des biens dans ce pays. l'homme pris mon bâton de pèlerin, j'ai rencontré les secteurs, j'ai rencontré les gens et au bout de ces consultations, nous sommes parvenus à un accord, un accord où la majorité des partis politiques haïtiens, la majorité de ceux qui animent la vie politique haïtière, le secteur des affaires, la société civile, a fait un accord pour essentiellement baliser le chemin à la reprise en main des affaires de l'État par des élus qui deviendraient des élus au niveau de la présidence, du Parlement et des collectivités territoriales où il y avait un vacuum. Il nous faut retourner à un fonctionnement normal des institutions. Il nous faut retourner à un fonctionnement normal de la démocratie. Ce n'est pas normal que nous ayons un Parlement qui soit réduit à 10 membres et parce qu'ils sont 10 membres, ils n'ont pas la capacité de faire des lois et nous devons le plus rapidement possible arriver à une normalité institutionnelle. C'est évident que des élections ne peuvent pas se faire sans un minimum d'accords. C'est évident que les élections ne peuvent pas se faire sans un minimum de stabilité au point de vue sécuritaire et c'est pour cela nous nous sommes attenés. La situation sécuritaire s'est améliorée mais elle est très loin de ce que ça devrait être. Nous y attenons et nous y attenons rapidement pour que des élus puissent reprendre les destinées de ce pays. Que nous arrêtions de nous déchirer, que nous arrêtions en fait de spéculer sur une prolongation d'une crise, une crise qui n'arrange personne, une crise qui est aussi une crise économique parce qu'il y a un grand problème économique dans ce pays. Je voudrais dire que je saisis cette occasion pour exhorter tous ceux qui ont des responsabilités dans l'État à se joindre ensemble pour qu'ensemble nous allions le plus rapidement vers des élections. Il n'est pas bon pour l'État. Il n'est pas bon que des gens, des haïtiens, des frères, essayent de trouver des manières biaisées pour mettre un président de la République. Ce n'est pas normal. Il n'y a pas de formule actuellement pour mettre un président de la République en position si ce n'est que par le vote de la majorité du peuple haïtien. je voudrais continuer pour dire que pour pouvoir faire des élections, il nous faut avoir un CEP. Et un CEP reconnu, apte à faire des élections et reconnu par la majorité des haïtiens comme des gens honnêtes, crédibles et voulant avoir des élections sans passe-pourri. je voudrais dire tout que le gouvernement n'est pas intervenu dans le débat électoral parce que le peuple haïtien doit choisir librement, sans contrainte, sans magouille, le monde doit diriger le monde. Quant à la mission du premier ministre, je dis, cher sénateur, qu'en retournant à la loi mère, la mission du premier ministre n'a pas de durée. La seule manière pour le premier ministre de sortir de ce poste, c'est de démissionner. Même si le Parlement lui donne un vote de non-confiance, quand le Parlement peut lui donner un vote de non-confiance, il faut qu'il démissionne. Quand le président ne lui fait pas de confiance, quand il y a un conflit entre le premier ministre et le premier ministre, il lui faut le vote et il lui faut donner sa démission. La démission est la seule porte de sortie. Nous devons arrêter de nous entre-déchirer. Cela, c'est important. En ce qui concerne les accords, il y a eu, après les consultations, un accord qui a été effectué le 11 septembre et qui est publié au journal officiel. Cet accord balise la voie pour que nos capables gagnent l'élection, pour que, rapidement, qu'il y ait d'autres gens légitimement élus qui soient à la tête de l'État. Parce que ça, nous sommes très conscients qu'il faut qu'il y ait, et l'économie ne permet pas que cette crise reste indéfiniment, qu'il y ait ce floutement au point de vue institutionnel. Nous avons eu cet accord et nous comprenons qu'il y a d'autres gens qui ont fait des agréments entre eux. Nous comprenons que, et chaque jour, on en découvre de nouvelles personnes qui fassent un agrément entre eux et qui pensent que c'est la meilleure voie de sortie. Pour moi, la voie de sortie la plus efficace et la plus consensuelle même, ce sont les élections. C'est le peuple qui doit trancher et c'est le peuple qui doit élire ces nouveaux dirigeants. Merci de me permettre de restaurer une vérité, de restaurer une vérité historique. Merci de me permettre de lancer à tous cet appel à la cohésion de tout le peuple, à la cohésion de tous les responsables de l'État pour que nous allions le plus rapidement possible et le plus comment je dirais ça, et le plus transparent possible à des élections pour avoir des dirigeants élus démocratiquement à la tête de l'État. Merci. Merci. de l'État de l'État de l'État de l'État avec à la cohésion de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État qui qui capable occupé de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État pour pour l'État de l'État de l'État de l'État Préminisant pour remplacer et pour occuper fonction de Préminisant pendant qu'il y a eu l'enrivé l'an 4e manie mandal, j'ai eu l'enrivé l'an 4e manie mandal, j'ai eu l'enrivé pour le faire restant. Préminisant dit que, j'ai eu l'enrivé l'an 4e manie mandal, j'ai eu l'enrivé pour le faire restant. Préminisant dit que, j'ai eu l'enrivé l'an 4e manie mandal, j'ai eu l'enrivé pour le faire restant. Préminisant dit que, j'ai eu l'enrivé pour le faire restant. Il est évident que le tremblement de terre a passé, que les papes connaissent comment réagir, que le comportement supposé gagner pour le protéger, protéger le monde qui a eu l'enrivé. En tout cas, sur le plan politique, j'ai eu l'enrivé pour le faire restant.